Au cours des siècles, les hommes des quatre coins du globe portent un intérêt particulier aux morts et inventent des cérémoniales divers pour leur rendre hommage. La mise en scène de ces rites funéraires peut différer à travers l'histoire et les cultures humaines. Nous nous sommes intéressés ici à la thanatologie, au sein de deux civilisations anciennes, proches dans le temps mais éloignées dans l'espace. C'est-à-dire à l'étude de la mort, autant dans l'accompagnement du défunt et de la transformation du corps selon les rituels et les croyances que des aspects sociaux plus larges liés à ces pratiques. Les deux civilisations mises en parallèle ici sont les Égyptiens de l'Antiquité et les Précolombiens. Le but est de savoir si nous pouvons retrouver des aspects similaires dans le rapport à la mort entre ces deux civilisations éloignées. Grégoire Colpatchi dit dans la préface de son Livre des morts des anciens Égyptiens Parmi les peuples de l'Antiquité, aucun n'a manifesté pour le mystère de la mort un intérêt aussi passionné et aussi exclusif que le peuple égyptien. C'est pour cela que les informations concernant cette première civilisation sont abondantes et très détaillées. Par opposition, les Précolombiens présentent beaucoup moins d'informations précises en raison du manque d'écrits de certaines périodes. Mais également des conquêtes espagnoles qui ont effacé une partie de leur histoire. Nous nous sommes posés la question suivante, en quoi deux civilisations éloignées présentent-elles des points communs dans le rapport à la mort ? Le rapport à la mort sera bien sûr le sujet principal, mais nous nous attarderons tout de même sur les pratiques funéraires et sur les différentes architectures, ainsi que ce que l'on retrouve de l'activité humaine. Les Mayas et les Égyptiens appartiennent à deux civilisations bien différentes, mais toutes deux dominent leur continent à leur époque. L'Égypte est la civilisation antique la plus connue de notre époque. Elle a fait l'objet de beaucoup de recherches et regorge donc de détails. Tandis que la civilisation maya est une des plus anciennes civilisations d'Amérique et également la plus étendue chronologiquement parlant. Seulement, nous ne retrouvons pas beaucoup de traces de cette culture détruite par les Espagnols lors de leur conquête de l'Amérique au XVIe siècle. Les premières traces de sédentarisation des Mayas datent d'entre le IVe et le IIIe millénaire avant Jésus-Christ et sont situées dans le sud du Mexique. L'Égypte, elle, apparaît au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Elle s'étend le long du bassin du Nil, le plus grand fleuve africain. L'Égypte antique se compose de plusieurs périodes qui se sont succédées. De la première période pré-dynastique jusqu'à la basse époque, c'est-à-dire environ à partir de l'an moins 3000 jusqu'à l'an moins 42, elle devient l'empire le plus important de son continent et exerce une influence très importante avec les populations alentours, notamment dans l'art, le mode de vie, les coutumes, etc. La configuration géographique de l'Égypte a, dès les premiers temps, conditionné le peuplement en attirant le long du Nil et de sa vallée les populations nomades cherchant des conditions de vie moins précaires que dans le désert, alors que la politique maya fonctionnait comme un empire constitué de cités-états. Comme dans toutes les civilisations précolombiennes, les croyances et la religion occupaient une plage très importante. On trouve une religion complexe contenant de nombreuses divinités. Cette religion fonctionnait par opposition jour-nuit, bien-mal, ciel-terre, féminin-masculin, vie-mort. Les mayas possédaient une écriture, un art pictural et sculptural, ainsi qu'une architecture plus développée que les autres cultures précolombiennes, mais aussi une grande connaissance dans l'art de l'agriculture, les mathématiques et l'astronomie. Les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux, ils étaient polythéistes. Parmi ces dieux, nous pouvons citer Osiris, le dieu pharaon qui règne sur le royaume des morts, et Math, la déesse de la justice représentée sous la forme d'une plume. Car ce sont ces deux dieux qui interviennent dans le processus mortuaire des Égyptiens. Dans la croyance populaire égyptienne, la vie éternelle était un prolongement de la vie sur Terre. La crémation était donc interdite. Les Égyptiens croient à la vie après la mort et espèrent tous rejoindre le royaume d'Osiris. Dans ce but, ils transforment les corps en momies, qu'ils placent dans des sarcophages, puis dans des tombes avec tous les objets dont ils auraient besoin dans l'autre monde. Nourriture, vêtements, poterie, mobiliers, armes et bijoux. Le corps en Égypte n'était pas considéré de la même manière qu'il l'est à notre époque, mais il était composé d'une multitude d'entités. Dans notre culture, l'âme et le corps sont les deux principales entités qui nous composent, alors que dans l'ancienne Égypte, il y avait tout d'abord le corps, c'est pour ça que le cadavre recevait un traitement spécial, le cas, le bas, qui se rapproche le plus de notre âme, puis alors intervenait le nom, et enfin la personne était composée de l'ombre, la conscience et le caractère. Au moment de la mort, ces différents constituants se désolidarisaient et l'être sombré dans le néant. Les rites funéraires avaient pour but de réunir à nouveau toutes ces composantes afin que les défunts puissent commencer une nouvelle vie dans l'au-delà. C'est pour cela que les populations aisées avaient recours à la momification pour donner au corps une forme durable qui l'assimilerait à Osiris, qui est le dieu des morts et le premier momifié de l'histoire égyptienne. Les momies servaient donc de réceptacle à l'entité du cas. Au contraire, les dépouilles des criminels étaient brûlées afin de ne pas permettre une survie dans l'au-delà et éviter une vengeance posthume. D'après le site internet Mystère d'Égypte, c'est à partir du Moyen Empire que s'affirme l'ensemble des croyances liées au mythe d'Osiris. Osiris est un dieu mort puis ressuscité, il était donc considéré comme le souverain de l'au-delà et le juge des morts. Il pesait sur une balance le cœur du défunt et il était assisté dans sa tâche par la déesse de la justice. Suite à cette cérémonie, les personnes absoutes pouvaient durant le jour retourner sur terre pour se nourrir des provisions que les membres de leur famille déposaient dans la tombe et durant la nuit, monter à bord de la barque soleil. Cette barque est un élément très important pour le voyage du mort vers l'au-delà car le cycle de la vie et de la mort est assimilé au cycle quotidien du lever et du coucher du soleil. Ainsi, chaque matin, le soleil né à l'Orient devient le point le plus haut dans le ciel à la moitié de la journée puis vieillit jusqu'à l'Occident où il disparaît dans le royaume des morts. Ce voyage, le dieu solaire Ré le fait à bord d'une barque. Le choix d'une barque comme moyen de transport se comprend aisément au sein d'une civilisation fluviale où le Nil occupe la place d'axe principal de communication et de sources quasiment exclusives. Le mythe du dieu Osiris avait une grande importance car il fait le récit des origines de l'Égypte. Il explique également la croyance à une seconde vie après la mort. Les Égyptiens les plus riches, comme les pharaons, obtenaient des privilèges même lors de l'étape mortuaire. La mort occupait une place importante dans la culture maya. Toute leur religion était en effet basée sur ce rapport avec la mort. Le cosmos est, d'après cette religion, composé de trois parties. La mort n'était d'ailleurs pas considérée comme naturelle. Elle provenait de certains dieux ou esprits affamés qui se nourrissaient des hommes. De même pour la maladie, les catastrophes naturelles, les guerres ou encore tout imprévu dans la vie des mayas. C'est pour cette raison que les sacrifices étaient très présents dans la culture maya. Ils avaient pour but de nourrir les dieux avec le sang pour retarder la mort. Il s'agissait surtout de sacrifices d'animaux et même si le sacrifice humain existait, il est probable qu'il ait été exagéré par les Espagnols pour se donner une légitimité à anéantir un peuple barbare et païen. Néanmoins, le sacrifice humain reste sanglant. On pratique la décapitation pour nourrir les dieux de la terre et l'arrachage du cœur pour nourrir les dieux du ciel. On sacrifie souvent des esclaves ou des prisonniers de guerre, mais aussi des enfants ou des volontaires. On ne retrouve cependant pas de traces de femmes sacrifiées. L'autosacrifice par mutilation était aussi pratiqué. La douleur semble importante pour que le sacrifice se déroule correctement. On remarque que l'autosacrifice est vu comme un investissement pour le bienfait à venir. Ils pourront en effet être réincarnés en colibris ou en papillons. Ce qui laisse à penser que les mayas voyaient la mort comme un passage, une renaissance. Dans le rapport à la mort, les égyptiens et les mayas présentent quelques similitudes. Par exemple, plus on est riche et important, plus on a de privilèges dans la mort. Ou encore, l'importance de la croyance d'une continuité de la vie après la mort, qui se ressemble dans le mode de fonctionnement. Mais des choses varient également, comme les sacrifices que pratiquent les mayas et qui semblent très peu présents chez les égyptiens, mais par contre qui sacrifient les chats pour les offrir à une déesse afin qu'ils lui transmettent directement leur requête. Dans les deux civilisations, les rites funéraires et les tombeaux reflètent l'idée que se faisaient les populations de la mort. Pour l'Egypte, on peut citer Nota Bene qui dit dans une de ses vidéos Dans l'Egypte antique, la sépulture était systématique pour toutes les classes de la population. La crémation était interdite car dans la croyance populaire, la vie éternelle était un prolongement de la vie ici-bas. Du coup, si on brûlait le corps, bah pas de fête éternelle. La sépulture était très importante pour les égyptiens qui considéraient cela comme une demeure, une maison qui permettait à l'âme du défunt de ne pas errer éternellement sans attache. Les égyptiens considéraient également que les morts devaient se nourrir. C'est pourquoi les tombes dans les villages étaient régulièrement approvisionnées afin que les morts puissent vivre en paix. A partir de 3000 avant Jésus-Christ, va apparaître une technique de préservation des corps qui restera célèbre jusqu'aujourd'hui. La momification. Avant d'être embaumé, le corps était lavé puis rasé. Hérodote décrit la méthode d'embaumement de la manière suivante. Ils extraient tout d'abord le cerveau à travers les narines au moyen d'un crochet de métal. Puis, avec un couteau, ils font une ouverture près de la hanche, extraient tous les intestins, nettoient l'abdomen en le rinçant avec du vin de palme et des épices grillées. Ils remplissent ensuite l'abdomen avec de la myrrhe pure broyée, du cassier et d'autres épices à l'exception de l'encens, puis ils cousent l'anus. Ceci fait, ils placent le corps dans le salpêtre. Pendant 70 jours, c'est le temps accordé pour l'embaumement. Passés les 70 jours, ils lavent le corps et l'enveloppent entièrement de bandes de lin enduites de mastique. Puis, ils rendent la dépouille aux parents du défunt. Ceux-ci construisent une figure de bois creuse à forme humaine dans laquelle ils placent le corps qu'ils ferment et conservent dans un sarcophage appuyé debout contre le mur. Ce sarcophage est mis dans un autre sarcophage en pierre. Ce sarcophage sera déposé dans une tombe avec des aliments et tous les objets du défunt nécessaires pour l'autre vie. D'après les mystères d'Egypte, les premiers sarcophages du début de l'ère dynastique étaient pour la plupart en terre cuite. Ce n'est qu'à partir de l'ancien empire que les sarcophages en pierre en forme de parallépipède font leur apparition. La majeure partie de la population était cependant enterrée dans des cercueils en bois, souvent décorés de couleurs vives à l'imitation des façades, des palais, recouverts d'inscriptions sacrées, les fameux textes des sarcophages. Pendant le nouvel empire, les sarcophages en forme de corps humain, d'ordinaires en bois, commencèrent à se répandre. Les momies des pharaons sont placées dans des sarcophages, souvent entièrement en or, serties de pierres précieuses, richement historiées et s'emboîtant l'un dans l'autre. Ces boîtes chinoises en forme de momies sont ensuite placées dans un grand sarcophage de pierre de valeur de forme quadrangulaire. Si cette pratique fut réservée aux élites durant une très grande période, on assistera au XVIe siècle avant Jésus-Christ à un véritable boom du marché de la momie. On peut tout à fait considérer les embaumeurs de l'époque comme les ancêtres des ponts funèbres actuels, pratiquant différents types de prestations, variant de prix et de qualité. On verra d'ailleurs l'apparition d'autres business autour de la mort, comme les pleureuses professionnelles qui suivaient le cortège funèbre en se lamentant et en se tirant les cheveux. Les égyptiens les plus riches comme les pharaons ou les privilégiés étaient embaumés, momifiés, mis dans un sarcophage puis enterrés dans des pyramides ou d'immenses tombeaux au bord du désert. Chez les mayas, on retrouve de très nombreux rituels funéraires différents. On pense qu'ils varient avec l'époque, la situation géographique, la classe sociale du défunt ou encore la situation de la mort. Le corps d'un maya sacrifié n'avait pas la même disposition qu'un corps mort à la guerre ou par maladie. Une personne ordinaire, comme un artisan ou un paysan par exemple, était généralement enterré sous le plancher de sa maison, avec la bouche remplie de nourriture et une perle de jade qui avait la symbolique de la vie après la mort. Des objets personnels étaient enterrés avec les morts, très souvent entourés de récipients en céramique remplis de nourriture dans lesquels ils se servaient après la mort. Contrairement à la noblesse qui était incinérée, les cendres étaient placées dans une urne funéraire en céramique sur laquelle était parfois construit un temple. Il se pouvait aussi que la tête des rois ou empereurs soit momifiée et nourrie. On retrouve aussi des sarcophages enterrés sous des tombes voûtées. Les corps étaient parfois allongés, parfois fléchis. On retrouve de nombreux cas d'ensemencement. Parfois, lorsque le défunt était riche, on pouvait l'entourer d'enfants, entre 7 et 14 ans, sacrifier pour lui donner du jeune sang afin de le faire renaître. Il se pouvait aussi que certains morts soient déposés dans des grottes. Les pyramides à créneaux avaient une symbolique funéraire. Elles faisaient office de tombeaux, de temples, de lieux de prière, des dieux ou de résidences pour les rois. Les deux civilisations présentent quelques points communs dans les rites funéraires et leurs tombeaux. L'idée de préservation du corps est très liée, bien que l'incinération soit fréquente chez les mayas et qu'elle soit interdite chez les égyptiens. La place des tombeaux pour les personnes privilégiées se trouve pour ces deux civilisations dans des pyramides. Les objets qui accompagnent le défunt ont globalement la même importance dans ces deux cultures. Dans la culture maya, le défunt riche était entouré de jeunes enfants sacrifiés, alors que les égyptiens mobifiaient des chats qui les accompagnaient dans la mort. L'importance de l'identité se retrouve à la fois chez les mayas et les égyptiens, puisque le nom avait une très grande importance pour les égyptiens, alors que chez les mayas, on retrouve une mystification du visage des personnalités importantes qui étaient mobifiées et nourries après leur mort, ce qui rappelle le visage de la déesse Nout sculptée sur les sarcophages égyptiens pendant une période. Les cultures anciennes égyptiennes comme maya ont toutes deux disparu. Il reste tout de même des traces des coutumes anciennes chez les mayas actuels. Dans notre société, on se souvient encore d'eux grâce à leurs gigantesques vestiges qu'ils ont laissés derrière eux. La pyramide égyptienne de Khéops, la pyramide maya Koukoulkan, ou le sphinx de Gizeh, ou encore la cité de Calakmul, dans la jungle du Mexique. Ce sont ces sites qui ont donné l'envie aux archéologues de comprendre ces civilisations. Les mayas et les égyptiens sont aussi présents dans la fantaisie, aussi bien dans la littérature qu'au cinéma. On peut parler du roman de la momie de Théophile Gautier, ou le cycle de Xol par Cécile Chabot. Dans le cinéma, on peut citer Stargate ou 2012, tous les deux réalisés par Roland Emmerich. Pour finir, l'importance de la mort est présente dans toutes les civilisations qui ont traversé notre histoire. Elles n'étaient cependant pas vues de la même manière partout, mais on trouve tout de même des points communs entre plusieurs civilisations qui pourtant ne semblent jamais s'être rencontrées. On peut se demander si l'humanité pourrait posséder un rapport à la mort commun qui varierait peu selon les civilisations, car la mort a une influence considérable sur la vie de tout être humain. Sous-titrage ST' 501